On va voir maintenant le hyaloplasme. On va voir le hyaloplasme qui est un cours que vous avez abordé cette année en cytologie. Ça fait partie de vos cours de cytologie structurelle. On a vu dans notre premier cours cette année l'organisation générale du monde vivant et l'organisation générale de la cellule, que la cellule était constituée par plusieurs compartiments. Une cellule animale était délimitée par une membrane, que j'ai appelée membrane plasmique, qu'on a abordé et dont on a vu les caractéristiques. On a vu les caractéristiques structurales de la membrane plasmique, l'application de la membrane plasmique dans la déséquité cellulaire, à travers les cathéries, les éthéries, les cellulitines, on a vu aussi, ils ont enregistré dans des vidéos, l'importance de la membrane plasmique dans la perméabilité, que c'était cette membrane plasmique qui permettait à la cellule de contrôler quelles sont les molécules qui allaient entrer à l'intérieur de la cellule, quelles sont les cellules qui allaient sortir de cette cellule à travers la perméabilité monétaire. On avait aussi abordé la communication cellulaire et le rôle de la membrane plasmique dans ce que j'appelle la fameuse transduction, dans la transduction qu'on avait définie comme étant les différents phénomènes responsables de la transformation d'un message extracellulaire hormonal en un message intracellulaire. Ça, c'était la communication. Maintenant, on va entrer à l'intérieur de la cellule. On va entrer à l'intérieur de la cellule et à l'intérieur de la cellule, il y a des organites. Il y a des organites et ces organites baignent mieux dans de l'eau. C'est sûr qu'il y a un mot. Ça me fait un mot. Ils baignent tout le temps. Ils baignent tout le temps dans l'ovuline. Un outil, je l'appelle cytosole. Je l'appelle cytosole, la hyaloplasme. D'accord? Donc, je répète. Au niveau d'une cellule, j'ai une membrane. À l'intérieur de la membrane, il y a du cytoplasme. Le cytoplasme est constitué de deux parties. Hyaloplasme et protoplasme. Hyaloplasme et protoplasme. Protoplasme, c'est l'ensemble des organites. Protoplasme, c'est l'ensemble des organites. Hyaloplasme, c'est de l'eau, c'est du liquide. Le hyaloplasme possède un autre nom. Je l'appelle cytosole. Je l'appelle cytosole. Membrane plasmique, cytoplasme. Membrane plasmique, cytoplasme. Membrane plasmique, à l'intérieur, il y a du cytoplasme. Adakame, c'est du cytoplasme. Le cytoplasme est constitué, tout ça. Tout ce milieu, c'est le cytoplasme. Le cytoplasme est constitué par des organites qui forment le protoplasme, mais aussi d'une eau. D'accord? Adi el-Bedha, adi el-Yam. Cette eau blanche, cette eau, je l'appelle hyaloplasme ou cytosole. Hyaloplasme ou cytosole. Très bien. Donc, nos objectifs, c'est de définir le hyaloplasme. On vient de le définir. Lister les classes moléculaires qui le composent. Indiquer les techniques d'exploration de ce hyaloplasme. Corréler ses apparences structurales à la nature des éléments figurés. Maintenant, comment je peux reconnaître microscopiquement un élément figuré. Donner les caractéristiques ultra-structurales dans l'hépatocyte, l'adipocyte, la cellule musculaire. L'hépatocyte, c'est la cellule du parenchyme hépatique. L'adipocyte, c'est la cellule adipeuse et la cellule musculaire. Donc, on va voir quelles sont les caractéristiques spécifiques du hyaloplasme dans ces différentes cellules. On va aussi indiquer quelques-unes de ses propriétés, illustrer ses fonctions et illustrer ses fonctions. Ça, c'était les objectifs. On va commencer maintenant notre cours. Très bien. D'après les premières observations en microscope photonique, le milieu intracellulaire a l'apparence d'un gel transparent. Je l'ai appelé hyaloplasme. Donc, ici, on est en train de vous donner le sens étymologique. Vous connaissez l'étymologie? L'étymologie est une science qui étudie l'origine du mot, qui n'étudie pas les origines du mot. Donc, un mot est dit comme ça parce que. Donnez-moi un mot. Pourquoi le marathon s'appelle marathon? T'as fait le marathon? La course. Marathon. C'est quoi le marathon? Le marathon, c'est le fait de faire une course. D'accord? C'est une course au jeu olympique qui est spécifique, sur un grand espace. Pourquoi le marathon s'appelle marathon? Ce nom, il a une étymologie. Étymologie, c'est l'origine. Je vous invite ce soir à aller chercher sur la bataille de Marathon. La bataille de Marathon. Marathon est une ville. Yac est une ville. Quand les Grecs avaient combattu les Perses, il faut savoir qu'il y avait une guerre. Il y a eu une guerre entre les Perses et la Grèce. Les Perses avaient essayé d'embaillir la Grèce. Et puis, il y avait la fameuse bataille entre les Spartiates et les Perses. Au niveau des portes des Thermophytes, où le roi Leonidas, avec trois soldats, avait essayé d'inhiber l'avancement des Perses. Ensuite, il y avait une... Il était tué, bien sûr. Et puis, les Grecs ont essayé de se venger. Et pour se venger, ils se sont unis. Ils se sont unis. Toutes les tribus qui sont tués se sont unis pour combattre les Perses. Il y avait eu une bataille. Il y avait une bataille qui s'appelle la bataille de Marathon. Au cours de cette bataille de Marathon, on avait envoyé un messager. Ce messager, on dit qu'il a couru une dizaine de jours, plusieurs dizaines de jours. Il avait couru longtemps. Il avait couru longtemps pour porter un message. Pour porter un message aux Grecs. « Donnez-moi de l'eau. » Tellement il était assoiffé. Donc, il avait couru une longue distance. La bataille, grâce à son message, les Grecs avaient pu gagner. On a voulu consacrer, rendre hommage à ce monsieur. Alors, on avait mis en place dans les Jeux Olympiques le Marathon. À cause de la ville de Marathon. Donc, le Marathon, il a une origine étymologique. Qui met le mot Marathon ? Il a une origine étymologique. Le mot Yaloplasme, il a une origine étymologique. Quand j'ai fait un microscope, il a vu des organites denses et il a vu autour d'eux quelque chose de clair. Un liquide clair. Un liquide Iala. Quand il a assez clair, je l'appelle Ialoplasme. Parce qu'il a un aspect Iala. C'est ça l'étymologie du mot Yaloplasme. Très bien. L'observation en microscopie électronique, maintenant, il a dit à la première. Le mot Yaloplasme, il dérive de la microscopie optique. La microscopie photonique. Très bien. En microscopie électronique, on a pu révéler des structures figurées nettement discernables, dispersées entre les organites membranaires. Ce milieu comporte des structures. Ce milieu comporte des structures. La combinaison des résultats morphologiques et des techniques d'isolement assimile ce milieu au dernier surnageant. Au dernier surnageant liquide récupéré après ultrasontrification des cellules. Je l'ai appelé cytosol. Je l'ai appelé cytosol. Je l'appelle cytosol parce que vous avez vu dans les méthodes d'études de la cellule, la fameuse séparation des organites par la centrifugation. La fameuse séparation des organites par la centrifugation. La centrifugation est un moyen qui permet de séparer les molécules selon leur poids moléculaire. Donc je prends une molécule, je prends un milieu, je le mets à l'intérieur d'un tube A et C et je le mets dans une centrifugeuse. C'est quoi le principe de ça? C'est le fait de réaliser des rotations à très haute vitesse. Bon la centrifugeuse est à les fruits. Elle va écraser les fruits et légumes. Ce n'est pas important. Pour en tirer de l'eau. La centrifugeuse qui est retrouvée au niveau des laboratoires, je vais mettre un liquide. Ce liquide va réaliser une centrifugation. Donc il y aura une rotation importante et plus une molécule a un poids important, plus elle va être tirée. Plus elle va être tirée. Quitte comme dans le métro, il démarre. Il démarre plus rapidement. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous revenez en arrière. Vous revenez en arrière parce que lui il est en train d'avancer et vous vous êtes stade. La centrifugation c'est la même chose. Je prends, qu'il y a une bouteille d'eau, qu'il y a une bouteille d'eau. Si je prends cette bouteille d'eau et je prends le risque de faire ce que je vais faire, ce qui est très dangereux, d'accord? Parce qu'on est invité dans cet amphi, je vais ouvrir cette bouteille et mettre sa bouche, désolé, vous allez la jute, d'accord? Donc je vais mettre sa bouche, sa bouche en bas. On met dans sa bouche en bas, normalement l'eau va couler. Mais l'eau ne va pas couler parce que je suis en train de réaliser une centrifugation. Pourquoi l'eau ne coule pas? Elle va couler quand je vais m'arrêter. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Il faut augmenter sa vitesse. Donc l'eau ne coule pas. L'eau ne coule pas parce que je suis en train de réaliser une centrifugation. Et la centrifugation est en train de pousser l'eau à la périphérie. Plus j'ai une masse importante, plus elle est poussée vers la périphérie. C'est ça le concept de la centrifugation. Donc quand je réalise une centrifugation aux différents mondes des zones, aux différents constituants, il a besoin d'effet. Les mains, c'est sale. Donc le cas, vous ne demandez pas qu'il a la moche d'elle hépatique et vous ne buvez pas. D'accord? Ça lui donne c'est sale. Très bien. Donc je réalise une centrifugation et la centrifugation, elle va permettre aux molécules d'être poussées, poussées vers la périphérie grâce à leur poids. Donc plus une molécule est lourde, plus une molécule est lourde, plus elle est poussée vers la périphérie. La périphérie du tube, c'est ça mon tube. Voici mon tube. Mon tube AS. Je vais commencer à le faire tourner comme j'ai fait tourner la bouteille d'Oka. C'est ça, les molécules vont être poussées dans ces sens. D'accord? Dans ces sens. Donc quand j'arrête la centrifugation, je vais voir que mon tube contient une partie en bas, c'est la partie périphérique, et une partie en haut. Cette partie en bas, je l'appelle le culo. Le tachmulteht, le culo. D'accord? Et la partie qui reste en haut, je l'appelle surnageant. Il nage en haut de quelque chose. Surnageant. Il nage sur quelque chose. Je l'appelle surnageant. Je l'appelle surnageant. Très bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? A chaque fois que j'établis une centrifugation avec une vitesse, je vais avoir de nouvelles molécules séparées. Je commence à avoir des molécules de plus en plus légères, comme des ribosomes, comme des fragments membranaires. A la fin, à la fin, à la fin, je continue à réaliser une centrifugation, après une autre centrifugation, après une autre centrifugation, je n'obtiens que de l'eau. Cette eau, c'est le hyaloplasme. Cette eau, c'est le cytosol. Est-ce que c'est clair? Très bien. Objectif 1, définir le hyaloplasme. Le hyaloplasme, aussi nommé cytosol, correspond à la fraction liquide du cytoplasme. Il s'étend de la membrane plasmique à l'enveloppe nucléaire et occupe l'espace externe des organismes. Donc c'est le milieu dans lequel baigne les organites. D'accord? Attention, attention, attention. Le contenu intérieur des organites, ce n'est pas du cytoplasme. Chaque organite possède un milieu intérieur propre à lui. Chaque organite possède un milieu intérieur propre à lui. D'accord? A l'intérieur du noyau, qu'est-ce que j'ai? J'ai du nucléoplasme. A l'intérieur de la mitochondrie, qu'est-ce que j'ai? J'ai une matrice intramytochondriale. A l'intérieur d'une vésicule. J'ai un espace intravésiculaire. Mais Bstah, ces différents organites sont en train de baigner à l'intérieur de la cellule. Et le milieu dans lequel baignent ces différents organites, je l'appelle hyaloplasme. Est-ce que c'est clair? Très bien. On avance. Le hyaloplasme constitue, avec le protoplasme, le cytoplasme. Donc, le cytoplasme, tout ça, oui, protoplasme plus hyaloplasme. Protoplasme plus hyaloplasme. T'as vu? Le protoplasme, c'est quoi? Excelles. C'est les organites. T'as vu? Le hyaloplasme, c'est quoi? C'est l'eau qui entoure. Très bien. Chaponène. Donc, voici des jolies molécules de ma cellule. Ça, c'est une membrane. Ça, c'est des tubules. Ça, c'est une mitochondrie. Ça, c'est des protéines du cyto-squelette. Et le tout, et le tout est entouré, et le tout est entouré par de l'eau. Et cette eau, je l'appelle hyaloplasme. Cette eau, je l'appelle hyaloplasme. Très bien. Le hyaloplasme est la fraction liquide du cytoplasme. D'accord? C'est un milieu homogène. Pourquoi on dit qu'il est homogène, mutégenis? Il ne contient pas d'autres structures. C'est un milieu homogène. D'accord? C'est un milieu homogène. Et ses constituants sont répartis d'une manière homogène. Tu peux faire quelques gouttes de sirop. Tout le vert, toute l'eau devient verte. avec la même intensité, avec la même intensité du vert. Donc, on va dire que le sirop s'est dispersé d'une façon homogène. D'une façon homogène. Aspect variable en fonction de l'état. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Aspect variable en fonction de l'état d'activité de la cellule. Contenu variable en fonction du type cellulaire. Ce hyaloplasme, il peut subir des variations. Il peut subir des variations selon l'état cellulaire et selon le type cellulaire. Il peut subir des variations selon le type cellulaire et selon le type cellulaire. Très bien. Donc, il va changer en fonction de l'état et en fonction du type cellulaire. Indiquez les techniques d'exploration de son contenu. Allez, on peut étudier son contenu par observation microscopique et par d'autres techniques comme la centrifugation. L'aspect structural, observation en microscopie photonique. Le hyaloplasme en microscope photonique sans coloration avant que je ne colorie. Sans coloration. C'est un milieu homogène à structurer. C'est de l'eau. C'est un milieu amorphe. D'accord ? Il n'est pas structuré, c'est juste de l'eau. C'est juste de l'eau. Donc, je vais l'appeler liquide intracellulaire. C'est le liquide contenu à l'intérieur de la cellule. C'est le liquide contenu à l'intérieur de la cellule. Je peux maintenant donner des colorants spécifiques. Je peux utiliser une coloration, une décoloration spécifique. Quels sont les types de coloration que je vais utiliser ? Supposons que j'utilise l'APS. Vous connaissez l'APS ? L'acide périodique de chiffres. L'acide périodique de chiffres. L'APS. Ou l'ASPR. PS plutôt. Il est plus connu sous la variation PSA. Périodique, chiffres, acides. D'accord ? L'acide périodique de chiffres. L'acide périodique de chiffres, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet de retrouver du glycogène. Et il colore le glycogène en rouge ou en rose. D'accord ? L'acide périodique de chiffres permet de retrouver du glycogène. L'acide périodique de chiffres permet de retrouver du glycogène. L'acide périodique de chiffres permet de retrouver du glycogène. D'accord ? Ce glycogène est coloré en rouge ou là en rose. Ce glycogène est coloré en rose. Je peux utiliser aussi le noir soudan. Le noir soudan ou la hadia. O-R-O hadia. Le oiled O. Donc j'ai deux colorations qui me permettent de retrouver des lipides. qui permettent de retrouver des lipides. Le noir soudan se colore en noir. Noir soudan, ça est lipide. Noir soudan, plus lipides, coloration noire. Le noir soudan, plus lipides, coloration noire. Le oiled O. Le oiled O. Donc oiled plus lipides, coloration rouge. Donc pour retrouver les lipides, pour mettre en évidence les lipides, Je peux utiliser le noir soudan. Je peux utiliser le noir soudan. Quand je peux utiliser le oiled O. Alors le oiled O. Il se colore en rouge. Donc en utilisant un des colorants spécifiques, quand je mets l'acide périodique de chiffre dans le hyaloplasme de certaines cellules, il se colore en rouge. Quand je mets l'acide périodique de chiffre dans certaines cellules, il se colore en rouge. Cette coloration en rouge, qu'est-ce qu'elle prouve ? Elle prouve la présence de glycogènes à l'intérieur du hyaloplasme. Elle prouve la présence de glycogènes à l'intérieur du hyaloplasme. Sahulala. La coloration du noir soudan en noir et la coloration du polygène en rouge, pardon ? Ce qui est là-bas. Très bien. Donc, la distribution tessulaire. Distribution tessulaire des structures figurées granulaires. Inclusion de glycogènes en rose et gouttes lépédiques en rouge ou en noir selon le type de colon. La majorité des cellules contiennent du glycogène. Sauf les neurones. À la biha, les neurones sont des cellules, les cellules nerveuses sont des cellules glucodépendantes. Elles ne sont pas exclusivement glucodépendantes, mais elles sont essentiellement glucodépendantes. Elles ont besoin de glucose. À la biha, lorsque je jeûne ou lorsque je ne mange pas, les premières cellules à souffrir, ce sont les cellules cérébrales. J'ai la fameuse apparition de la neuroglucopénie, la souffrance cérébrale qui est due à l'hypoglycémie. Donc, les cellules nerveuses utilisent beaucoup de glucose parce qu'elles n'ont pas de réserve en glycogène. Très bien. Quantité importante dans les cellules spécialisées dans le stockage de glucose. Quelles sont les cellules spécialisées de stockage de glycogène ? Ce sont le muscle et le foc. C'est ça. Le muscle, cellule musculaire, cellule musculaire et cellule hépatocyte. La cellule musculaire stocke du glycogène pour elle-même, BARC. La cellule hépatique stocke du glycogène pour tout l'organisme. Pourquoi on dit que la cellule musculaire stocke du glycogène pour elle-même seulement ? Parce que, quand le glycogène est formé, le glycogène est formé par les fameuses HEPAP, glucose, glucose-6-phosphate, glucose-1-phosphate, échange avec le UDP-Galactose pour devenir UDP-Glucose. L'UDP-Glucose va entrer dans la constitution du glycogène. La fameuse chaîne longue où il y a une liaison de molécules de glucose par des liaisons alpha-1-4 et puis la liaison de certaines ramifications par des liaisons alpha-1-6. La fameuse structure du glycogène. Le glycogène est formé de la même façon au niveau du muscle et au niveau du foie. Mais l'utilisation du glycogène n'est pas la même. La dernière étape de la glycogénolyse, de la dégradation du glycogène, c'est quoi ? C'est la transformation du glucose-6-phosphate, du glucose-1-phosphate en glucose-6-phosphate, puis en glucose libre. Cette réaction est réalisée par la glucose-6-phosphate, la glucose-6-phosphate. Le muscle ne possède pas de glucose-6-phosphate. Le muscle ne possède pas de glucose-6-phosphate, donc il est incapable de libérer du glucose libre, contrairement au foie. Contrairement au foie. Très bien. Pour les lipides, quantité importante dans les cellules spécialisées dans le stockage des acides gras et le cholestérol. D'accord ? Quelles sont ces cellules ? Ce sont les adipocytes. Les adipocytes qui stockent les lipides sous forme de triglycérides. D'accord ? Et les cellules stéroïdogènes. Pourquoi les cellules stéroïdogènes ? Parce que ces cellules vont être impliquées dans la synthèse des hormones stéroïdes. Et les hormones stéroïdes sont toutes synthétisées à partir d'un noyau de base. C'est le noyau stérane. C'est le noyau cyclopentano-péridro-phénotraine. C'est le noyau cyclopentano-péridro-phénotraine. Ce noyau cyclopentano-péridro-phénotraine, il est synthétisé à partir du cholestérol. Il est synthétisé à partir du cholestérol. C'est pour cela que toutes les cellules stéroïdogènes vont se colorer avec cette coloration parce que justement, elles stockent beaucoup de cholestérol. Elles stockent beaucoup de cholestérol. Très bien. On continue. Corréler les apparences structurelles à la nature des éléments figurés toujours. Donc, quand je colore avec l'acide périodique de chiffres, le glycogène qui est un polymère de glucose, je vais avoir ces aspects roses. Ces aspects roses. Ici, c'est dans le tissu hépatique. Sans coloration spécifique. Stockage des acides gras et triglycérides. C'est un aspect du tissu adipeux sans coloration. Parce que je peux remarquer le tissu adipeux. C'est clair que c'est de la graisse. C'est de la graisse blanche. D'accord. C'est de la graisse. C'est de la graisse. D'accord. Corréler les apparences structurelles à la nature avec des éléments figurés toujours. Lipides dans la cellule stéroïdogène de la cortico-surrénale, la zone fasciculée. La zone fasciculée de la cortico-surrénale qui est responsable de la synthèse des glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes qui sont des corticoïdes. Les corticoïdes, ce sont des hormones stéroïdes. Donc cette cellule qui va sécréter des glucocorticoïdes qui sont des stéroïdes, elle est riche en cholestérol. Elle est riche au cholestérol. Gouttelettes lipidiques sans coloration spécifique. Mise en évidence des inclusions lipidiques par le oil red O. Le oil red O va me donner une coloration rouge comme vous voyez. Très bien. Mise en évidence des inclusions lipidiques par coloration histochimique. Le noir soudant, aspect noir. Le oil red O, aspect rouge. Très bien. Très bien. Donc, aspect structural toujours en microscopie photonique. Le hyaloplasme. Le hyaloplasme, son coloration spécifique paraît comme un milieu homogène et à structurer. D'accord. Il correspond au liquide intracellulaire. En cas de technique d'immunofluorescence, je vais mettre en évidence des polymères protéiques d'aspect fibrillaire. Je vais mettre très bien. Suite à des techniques d'immunofluorescence, je peux mettre en évidence des constituants de mon hyaloplasme. Qu'est-ce que ces constituants ? Donnez-moi une partie de ces constituants. Les fameuses protéines du cytosquelette. Les fameuses protéines du cytosquelette. Le cytosquelette fait partie du hyaloplasme. Fait partie des éléments du hyaloplasme. Le cytosquelette n'est pas un organite. Le cytosquelette n'est pas un organite. Ce n'est pas une métochondrie ou un appareil de Golgi ou un réticulum endoplasmique granuleux. Ce sont des protéines hyaloplasmiques que je peux mettre en évidence par l'immunofluorescence comme on a vu ce matin. Donc voilà. Distribution tesulaire. On peut mettre en évidence les protéines du cytosquelette par la fameuse technique d'immunofluorescence. Comme on a dit dans le cours cytosquelette. Et il va apparaître sous forme de structure fibrillaire. Et on termine la prochaine séance.